Nous avons choisi quelques exemples d'œuvres au sein de l'exposition qui sont emblématiques de ce groupe Support Surface. Les échelles de Dezeuze sont faites de fines labels de bois, de la cagette agrafée et qui dérivent du châssis du tableau. Ce sont des œuvres qui peuvent être déroulées, qui peuvent être tordues. L'œuvre donc perd sa rigidité, elle ne se déploie plus dans un espace plan. Vous êtes ici dans la salle au cœur de l'exposition, qui est une reprise des installations que préconisaient, que développaient les artistes de Support Surface. Très différente à l'époque de ce qu'était un accrochage habituel avec des œuvres sur les murs et des sculptures sur les socs. Le mot de tarlatane a une sonorité chantante et dansante. C'est vrai que c'est un peu comme une guirlande. Ça évoque aussi, vous savez, ces fils qu'il y a dans les orgues de Barbarie, qui font la musique. La tarlatane est une gaze fine, fragile, transparente. Son ruban déployé, il bouge, il flotte, il se soulève. Les travaux de Support Surface sont toujours sans mystère, frais et souvent très joyeux. Cette pièce de Louis Kahn est donc une forme d'estampage, de tampon. Louis Kahn inscrit son nom, Louis Kahn, artiste-peintre. Il le tamponne jusqu'à saturation sur une toile non décative. Ce coup de tampon dit bien que Louis Kahn, artiste, est à l'origine de cette œuvre. Mais en même temps, cette œuvre réduite à ce tampon ironise sur l'attitude de nombre d'amateurs pour lesquels la valeur d'une œuvre tient d'abord à sa signature. C'est un drap blanc tamponné de rouge par la forme signature de Viala, cette forme d'éponge comme ça qu'on retrouve dans la totalité des œuvres de Viala, en repliant la partie vierge du tableau de l'œuvre sur l'autre partie. Donc il y a une partie qui est peinte et l'autre partie qui aspire la peinture de la première. La toile n'exprime rien d'autre que ce semis de forme rouge dispersé en miroir. Sous-titrage Société Radio-Canada